... Bonjour à tous les amis, on est heureux de vous retrouver pour cette sixième et dernière étape de notre petit parcours pour suivre Jésus de plus près durant ce carême. Parce que le carême, il a comme but et comme fin ultime de suivre Jésus dans sa passion et dans sa résurrection. Donc voilà, nous voilà arrivés pour cette dernière étape où nous allons regarder Jésus rentrer dans Jérusalem. Alors vous le savez, il demande à ses disciples d'aller chercher un petit âne. Il va monter dessus comme un roi, mais un roi humble qui va monter sur un âne et qui va être acclamé par la foule. Mais il y a quand même des gens qui ne vont pas être contents que Jésus soit acclamé. Et qui vont aller voir Jésus en disant, dis à tes disciples d'arrêter de louer Dieu, dis à tes disciples d'arrêter de chanter, d'arrêter de crier leur joie, tout ça. C'est quand même dérangeant, on ne fait pas ça dans la religion. La religion, c'est sérieux. Et en fait, Jésus va aller regarder en leur disant cette phrase. Et c'est la phrase qu'on va méditer aujourd'hui. S'ils se taisent, les pires crieront. S'ils se taisent, les pires crieront. Alors, mettez-vous à l'aise, bienvenue. Installez-vous dans votre canapé, dans votre salon, dans votre voiture, où que vous soyez dans le bus, dans le métro. On va juste ouvrir nos cœurs parce qu'il n'y a pas de mauvais endroit pour prier Dieu. Il n'y a pas de mauvais lieu pour nous tourner vers lui. Et maintenant, nous allons chanter ensemble. Nous allons louer Dieu. Nous allons adorer le Seigneur pour qu'il vienne nous parler et nous permettre ce soir de le connaître toujours plus, de faire un pas de plus dans la foi et de grandir en lui. Amen. On va demander au Saint-Esprit de venir nous envahir. On va demander au Saint-Esprit de venir de descendre au plus profond de notre cœur. Viens Saint-Esprit, nous t'accueillons maintenant dans ce temps. Viens Saint-Esprit, nous t'accueillons maintenant dans nos vies. Viens Saint-Esprit, nous t'accueillons maintenant dans nos cœurs. Merci d'être à nos côtés. Merci pour ta présence. Amen. Seigneur, j'attendrai les mains levées vers celui qui me tourne. Seigneur, j'attendrai les mains levées vers toi, parce que je sais que tu peux faire toute chose dans ma vie, toute chose nouvelle. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Chantons tous ensemble. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses des cieux. Tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu. Du ciel que ton esprit saint souffle en ce lieu. Qu'il vienne. Viens Seigneur. Envoie sur nous ton feu. Envoie ton esprit saint. Envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Tu peux tout Seigneur. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Nous voulons chanter. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Je vous le dis, si les chrétiens se taisent, les pierres créeront. Alors que rien, que rien en nous n'arrête notre action de grâce. Mais on n'est pas les meilleurs gens du monde. On n'est pas les plus forts. On n'est pas les plus costauds. On sait bien. Et on va voir Jésus durant toutes les semaines qui viennent là. Vivre sa passion. Entrer dans le jeudi saint, dans le vendredi saint. Et vivre des moments difficiles. Et nous aussi, en fait, on est un petit peu comme le monde. À des moments, on est un peu lâche. On trahit un peu. On oublie de rendre grâce à Dieu. Et puis, on aime bien louer Dieu quand tout va bien. Et quand c'est difficile, d'un coup, on aime bien partir en courant. Et d'ailleurs, aller se carapater. Et exactement comme les disciples vont le faire au Jardin des Oliviers, au moment où Jésus va être arrêté. Vous savez que quasiment tous ses disciples, et il s'est dit dans l'Évangile, fuient. Et il y en a un ou deux qui restent. Et Pierre qui le suit de loin. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il va faire au moment du procès de Jésus, quand il va être reconnu ? Lui aussi, malheureusement, il va renier. Donc, vous voyez que malgré tout le trésor qu'on porte en nous et qu'on doit proclamer au monde, à des moments, on n'est pas au rendez-vous du témoignage. Alors, il y a encore une épreuve pour nous. Il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à faire. Louer Dieu, c'est bien dans les bons moments. Mais louer Dieu, quand c'est difficile, quand les circonstances sont compliquées, continuer de rendre grâce à Dieu et de croire au moment où les choses ne se passent pas du tout comme prévu, ou sont même à l'envers de ce qu'on avait prévu, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos vies familiales, que ce soit dans tout ce que nous vivons, tout ce que nous apprenons, quand d'un jour au lendemain, on perd un boulot, quand du jour au lendemain, on est diagnostiqué d'une maladie, quand du jour au lendemain, on apprend que ce qu'on avait misé, même dans notre église, ça ne se passe pas du tout bien, on s'engueule avec tout le monde, que ce soit dans nos familles. Comment garder un cœur d'action de grâce ? Et bien ça, c'est l'épreuve de foi. Ça, c'est vraiment l'épreuve ultime, parce que Jésus continue de bénir Dieu. Lui, sur la croix, il va continuer de bénir les hommes qui le rejettent. Lui, sur la croix, il va continuer de nous consoler alors que nous sommes en train de le renier. Lui, il va continuer de dire, je veux vous sauver, alors que vous, vous ne croyez pas en moi. Je veux vous aimer jusqu'au bout. Je vais vous montrer, même si vous, pour l'instant, votre cœur ne comprend pas encore ces choses. Eh bien, il en est de même pour nous, à notre tout petit niveau, d'apprendre à dire, eh bien, je vais continuer à bénir Dieu, malgré le fait que ça se passe mal dans mon couple. Eh bien, je vais continuer à bénir Dieu, malgré le fait que ça se passe mal dans mon boulot en ce moment. Malgré le fait que financièrement, ça ne se passe pas du tout bien. Malgré le fait qu'il y ait eu cette maladie sur la terre entière, cette pandémie incroyable qui a mis tellement de gens par terre. Je vais continuer à bénir Dieu. Non pas pour être un rêveur. Non pas pour être une espèce d'oiseau qui a décollé de la terre. Mais au contraire, pour appeler la bénédiction de Dieu dans les zones où, justement, les ténèbres, justement, les ombres se sont installées. C'est ça, bénir Dieu. C'est ça, l'épreuve de foi. Continuez à bénir Dieu alors qu'il y a de l'orage. Continuez à chanter au moment où les ténèbres ont pris le dessus sur le monde. Au moment où le mal vient en plein cœur de nos pays de temps en temps avec des attentats. Continuez à bénir Dieu en disant, Je crois, Seigneur, que ta main est plus puissante. Je crois que ta grâce est plus forte. Je ne proclame pas que le pléché est plus fort. Je ne proclame pas que les ténèbres vont l'emporter. Non, je vais chanter. Je vais chanter même sous la pluie. Je vais chanter même sous l'orage. Je vais adorer même si personne n'adore. Je vais bénir ma famille même si personne ne me bénit. Je vais bénir pour mon travail même si les choses ne se débloquent pas comme j'avais prévu. Voilà la vie d'un homme et d'une femme de foi. Voilà la vie d'un fils et d'une fille, du père. Parce que Jésus sur la croix a continué de bénir. À votre tour maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez continuer de bénir maintenant dans votre vie ? Posez-vous juste cette question maintenant. Qu'est-ce que vous aimeriez bénir maintenant ? Quelle est la situation actuellement où il faut que vous envoyez de la bénédiction ? Où il faut que vous ayez une parole positive, une parole de foi, une parole d'espoir, une parole de confiance ? Peut-être que c'est dans votre église. Peut-être que c'est dans votre famille. Peut-être que c'est dans votre travail. Peut-être que c'est sur cette situation. Peut-être que c'est sur cette addiction. Peut-être que c'est sur ça. Envoyez une parole de bénédiction maintenant à l'intérieur de vous. Père, je te bénis. Hosanna. Je te bénis parce qu'en ce moment je ne comprends pas tout dans ma vie. Je ne comprends pas tout pour cette chose qui est en train d'arriver. Mais je veux continuer de bénir. Et on va bénir Dieu. Et on va dire qu'on va bénir Dieu et qu'on va élever les mains et qu'on va attendre jusqu'à ce que Dieu ouvre une porte. Amen. On va continuer de chanter jusqu'à ce que Dieu ouvre une porte pour vous. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. C'est ça qu'il proclame ce chant. Et c'est ça qu'on va proclamer pour votre vie maintenant. Et pour toute votre situation. Parce que Jésus va passer par la pire situation. Il va être abandonné de ses amis. Il va être oublié. Mais lui va sortir libre et vainqueur du tombeau. Et c'est ça que nous proclamons. Et c'est pour ça que nous prions actuellement. Parce que lui il est vivant. Et qu'il est en train d'agir dans votre cœur. Et qu'il est en train d'agir dans nos cœurs. Et qu'il agit dans le cœur de milliers de personnes actuellement. Et nous le croyons. Alors nous allons chanter. Comme jamais nous l'avons chanté. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Chantons avec tous les disciples. Cette louange qui ne s'arrêtera jamais. Que Jésus a proclamé en disant. Je vous le dis. S'ils se taisent. Les pierres crieront. Envoie ton esprit saint. Envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Envoie. Envoie ton esprit saint. Envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir, fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Merci pour tes bénédictions. Merci pour tes bénédictions. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Merci Seigneur. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Laissez Dieu vous bénir. Laissez Dieu vous envahir maintenant. Laissez Jésus venir jusqu'à vous. Laissez Jésus venir poser sa main. Laissez Jésus venir poser maintenant. Laissez Jésus vous bénir maintenant. Qui vous êtes ? Juste mettez-vous en prière comme vous aimez. Laissez Jésus vous bénir en ce moment. Amen. Amen. Jésus est en train de le faire. C'est lui qui vous bénit. C'est lui qui est en train de faire des choses en vous. C'est pas vous qui êtes en train de faire, c'est lui. C'est lui qui travaille vos cœurs en profondeur. Ces larmes qui coulent en ce moment, c'est des larmes en profondeur. Parce que Jésus est en train de faire quelque chose. Que lui seul sait faire. Guérir un cœur. Bénir un cœur. Toucher un cœur. Changer un cœur. Faire naître de nouveau. Rebâtir. Voilà tout ce que tu fais Jésus. Et nous sommes heureux maintenant d'être à côté de toi. Et que tu sois en train de le faire là. Merci pour nos cœurs que tu travailles comme une bonne terre. Merci pour ta parole qui est semée. Merci pour les graines que tu es en train de lancer là. Qui vont porter du fruit dans un mois. Dans un an. Dans dix ans. Tout ce que tu es en train de semer. Jamais rien n'est perdu. Jamais. Aucune prière. Tout ce que tu touches est éternel. Alors touche nos vies maintenant. Jésus. Hosanna. Hosanna Jésus. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons finir par une éternelle louche. Parce que c'est cela que nous ferons au ciel. Hosanna au plus haut des cieux. Au ciel nous te l'aurons pour l'éternité. Parce que nous serons perpétuellement dans la joie avec toi. Et nous voulons d'ores et déjà commencer à vivre cette joie avec toi maintenant. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Hosanna. 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 Jésus entre dans ma ville Hosanna Jésus entre dans mon cœur Hosanna Jésus entre dans ma ville Hosanna Jésus entre dans mon pays Hosanna Jésus entre dans mon pays Hosanna Jésus entre dans mon pays On te demande d'une manière toute particulière de déposer ta main sur chacune d'entre elles Maintenant Nous te demandons De nous bénir De nous accompagner De nous soutenir Et nous savons que tu le fais Seigneur Nous savons que tu le fais, nous croyons que tu le fais On va vous inviter à tracer sur votre corps pour finir ce dernier temps ensemble, ce signe de la croix Pour que Dieu nous donne sa bénédiction Une bénédiction éternelle pour chacun de nous Parce que les bénédictions de Dieu Les bénédictions de Dieu ne s'arrêtent jamais, c'est des bénédictions éternelles Alors on va vraiment demander à Dieu maintenant De poser sa main sur chacun de nous maintenant Où que nous soyons Où que nous en soyons dans la vie Nous croyons maintenant que sa main va venir reposer sur notre tête Vous savez c'est pour ça que Les juifs portent une kippa Vous savez souvent on se pose avec les gens Mais pourquoi ils portent ce petit chapeau en fait C'est la bénédiction qui est au dessus Il y a Dieu qui est juste au dessus C'est beau, c'est un beau symbole, c'est un beau signe Et bien nous on a un beau signe aussi C'est le signe de la croix Et on va le faire tous ensemble Parce que On va se marquer De ce que nous allons vivre maintenant De ce que Jésus va vivre pour nous Et nous demandons Père éternel maintenant Que tu poses ta main sur chacun de nous Nous te confions notre semaine Tout ce que nous allons vivre Nous te confions Tous les gens que nous allons rencontrer Tout le cercle de vie que nous avons autour de nous Toutes ces personnes que tu as mis autour de nous Que nous côtoyons chaque jour Te demandons maintenant Non seulement de nous bénir Mais de les bénir aussi Qu'elles te connaissent ou pas Que cette bénédiction se répande aussi Dans le monde entier Pour que chaque homme Puisse découvrir Que tu es un Père Qui nous aime Et qui nous a sauvés à travers son Fils Jésus Et qui nous a donné un esprit de liberté Ton esprit Amen Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Belle semaine à chacun de vous Soyez bénis Soyez bénis abondamment Et n'oubliez pas Gardez la parole de Dieu Avec vous La Bible que vous pouvez ouvrir à tout moment Elle vous accompagne Dieu vous accompagne Dieu est avec vous Dieu vous aime Qui que vous soyez Où que vous soyez Ne doutez jamais de ça Soyez bénis Merci pour ces beaux moments Tous ensemble Et merci Seigneur Amen Sous-titrage ST' 501